Los Angeles, Onolulu, ou Onolulu comme disent certains. Cette course en mode record est apparue sur Virtual Regatta dès la clôture du Trophée Jules Verne remporté par OVAT. Comment fonctionne cette course ? Quand partir et avec quoi ? Quel équipement ? Eh bien on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne Projection Virtuelle. On y trouve du Virtual Regatta, du Football Manager, mais également d'autres choses. C'est bon, c'est fait, merci beaucoup. Sur cette course, il faut rallier Los Angeles, en Californie, à Onolulu, dans les îles Hawaï. Une course 100% américaine dont le double tenant du titre est un local de l'étape. Il s'agit de Yurmom Eisei. L'an passé, il a remporté la course devant Nico Bayona. Et cette course, il l'avait également remportée, vous pouvez le voir à son palmarès, en 2019. Il faut aller sur sa deuxième page. Vous voyez, Los Angeles, Onolulu, vainqueur en 2019 et en 2020. Est-ce qu'il fera la passe de 3 ? On le saura d'ici un mois. Cette épreuve fonctionne en mode record. Le mode record, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien concrètement, celui qui gagnera la course, ce ne sera pas le premier à être arrivé à Onolulu. Celui qui remportera l'épreuve, comme sur le Jules Verne, eh bien c'est celui qui aura mis le moins de temps dans sa meilleure tentative pour allier Los Angeles à Onolulu. Contrairement à une épreuve en ligne, comme le Vendée Globe ou les courses Tara que vous commencez à bien connaître, on n'a donc pas tous les mêmes conditions climatiques, en fonction que si on décide de partir le 17 à 4h du matin ou le 22 à 3h de l'après-midi, eh bien on aura peut-être plus ou moins de chances. Après, c'est à vous de voir, il faudra bien étudier, non pas uniquement la météo pendant la course, mais avant de prendre le départ pour partir au meilleur moment. Sur cette course en mode record, vous pouvez faire autant de tentatives que vous le voulez, autant de tentatives que vous le pouvez. Une fois que vous êtes parti, vous avez la possibilité de stopper votre tentative. Il suffit de cliquer tout en haut à droite de votre écran. Vous cliquez sur Stopper la tentative. Cela vous coûtera des crédits, mais si vous le faites, vous allez être directement élitreuillé dans l'ère de départ et vous pourrez reprendre un meilleur départ. Si vous voyez que votre fenêtre est catastrophique, qu'il y en a une superbe qui arrive, eh bien cela peut parfois être intéressant de le faire. Pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite de l'écran. Vous cliquez sur Stopper la tentative. Cela vous coûtera quelques crédits, mais si vous le faites, vous allez être élitreuillé à l'ère de départ et vous pourrez repartir quand bon vous semble. Une autre possibilité pour refaire une tentative, et cette fois-ci c'est plus simple et ça ne vous coûtera rien, il suffit de terminer la tentative précédente. Et quand c'est fait, eh bien vous pourrez repartir de Los Angeles pour tenter d'améliorer votre temps. Faites autant de tentatives que vous le voulez, autant de tentatives que vous le pouvez. Seule la meilleure sera prise en compte, mais attention, il faudra bien passer la ligne avant la clôture de la course, le 15 mai à 2h du matin. Si vous oubliez la date, vous pouvez la retrouver très facilement sur la page d'accueil. Vous cliquez sur le petit i et vous voyez, ligne clôturée le 15 mai 2h du matin, c'est la deadline. Vous pouvez atteindre 0,5 000 de la ligne à 2h du matin. Si elle n'est pas franchie, la tentative ne sera pas validée. Maintenant, comment décider quand partir ? Quel sera le meilleur moment pour vous lancer ? Eh bien pour le décider, et ne pas le décider un peu au hasard, je vous conseille par exemple de consulter Zezo. Une fois sur Zezo, vous sélectionnez la Los Angeles Honolulu, LA Honolulu, vous cliquez sur Go, et vous le voyez, vous avez tout en haut ici, Predicted Time, c'est les temps prévus. Et ensuite, comment ça fonctionne ? Eh bien cela vous donne le temps prévu pour allier la ligne d'arrivée. Vous avez deux colonnes, une Full Option, c'est si vous partez en Full Pack, et une autre No Option, c'est si vous partez avec strictement rien. Après, comment ça fonctionne ? Eh bien vous avez en colonne des dates et des heures. Par exemple, si on part le 16 avril à 10h, 10h UTC, ça signifie 12h heure française, eh bien le temps prévu pour allier Los Angeles à Honolulu est actuellement de 131h. À quand était prévu ce temps ? Eh bien vous remontez, c'était le temps qui était prévu le 15 avril au GRIB de 12h, donc le GRIB de 12h, c'est-à-dire la mise à jour des fichiers météo de 12h. Vous pourrez le voir, mais plus les fichiers météo vont s'accumuler, plus vous aurez de petites colonnes qui se rajouteront, cela vous permettra de voir comment évoluent les choses, est-ce que la fenêtre de départ s'améliore, est-ce qu'elle se dégrade ? Vous pourrez le constater de cette façon. À l'heure actuelle, quel est le meilleur moment où prendre le départ ? Eh bien si vous partez avec le full pack, vous voyez le 17 avril à 1h, 2h et 3h du matin UTC, c'est-à-dire 3h, 4h et 5h du matin heure française, vous mettriez environ 125h pour allier Los Angeles à Honolulu. Est-ce qu'il y a mieux ? Eh bien non, pour l'instant il n'y aurait pas mieux. Vous voyez, si vous attendez un peu plus tard, par exemple autour du 22 avril, vous pourriez mettre 162h pour faire la course. Vous voyez, des écarts considérables, il sera donc important de bien choisir son heure de départ. La même chose si vous partez sans option, là à l'heure actuelle, je regarde ça rapidement avec vous, mais le meilleur moment pour lequel partir, eh bien on trouve d'ici du 134h, c'est actuellement le 17 avril à minuit UTC, c'est-à-dire 2h du matin heure française. On vient de voir comment choisir le moment de partir. Reste encore une dernière chose à voir, c'est avec quels équipements partir ? Comment s'équiper sur cette course ? Eh bien la réponse à cette question ne sera pas évidente, puisque vous le voyez, vous pouvez partir entre tout de suite, juste après avoir regardé cette vidéo, mais vous pouvez également décider de partir le 8, le 9 ou le 10 mai, et en fonction du moment où vous allez partir, les conditions seront différentes, et il est donc difficile de se prononcer. Toujours est-il que si vous partez avec le full pack, bien évidemment vous augmentez vos chances de triompher, si vous partez avec le full pack, vous couvrez toutes les options, vous avez toutes les voiles, tous les équipements, donc vous n'aurez pas à vous poser de questions, et si vous faites plusieurs tentatives, votre équipement sera forcément le bon. Après, le full pack ne sera pas forcément obligatoire, en fonction de la fenêtre que vous allez choisir, il sera intéressant de refaire des petites simulations, et vous verrez peut-être que la voile de brise, que les winch pro, ou que les voiles de petit temps, n'auront aucun intérêt, mais ça c'est à l'instant T que vous pourrez le voir. Après, si je devais absolument choisir aujourd'hui, que prendre ? Eh bien je vous conseillerais de prendre les foils. Pourquoi ? Parce que les foils apportent un surplus de vitesse quand on a suffisamment de vent, entre 16 et 35 nœuds, elles vous apporteront quelque chose, et si vous voulez faire une bonne performance, vous allez partir dans une bonne fenêtre, où il y aura un maximum de vent, et donc normalement, les foils devraient vous servir. Si vous partez dans une fenêtre, devant laquelle les foils ne vous servent à rien, il est fort possible que votre tentative soit très très lente, et que vous vous retrouviez assez loin au classement. J'espère que vous avez mieux compris ce qu'était cette course, une course en mode record. Bonne chance à vous pour faire mieux que Your Mom Acer, le double tenant du titre. N'hésitez pas à en discuter entre vous dans la section commentaires, ou bien sur le Discord, le lien est dans la description. Et au passage, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un petit like, et écrivez-moi en commentaire si vous préférez les courses en mode record, comme celle-ci, ou bien les départs en ligne. Au revoir, et bon vent !